L'évacuation d'un campement de migrants en plein centre-ville Selon l'AFP et plusieurs médias, la police a entamé le 23 juillet 2018 au matin l'évacuation d'un camp de migrants en plein centre-ville de Nantes. Ces quelques 400 migrants sont essentiellement originaires du Soudan et de l'Erythrée. Une trentaine de fourgons de police ont débarqué à proximité du square Jean-Baptiste Davier dans le centre Nantes le 23 juillet peu après 8h du matin, selon Ouest France. Les forces entamaient l'évacuation d'un camp sauvage de près de 400 migrants. La préfecture avait mis en demeure le maire de Nantes, Johanna Roland, le 13 juillet dernier, de demander l'évacuation du camp. Pour justifier cette évacuation, la préfecture de Loire-Atlantique mettait en avant un péril sanitaire. 378 migrants vivent sous des tentes, donc dans la rue, avec un seul point d'eau et un seul sanitaire. Des cas de Galles ont été identifiés et la tuberculose menacerait de faire son retour sur le campement. Le juge des référés à la préfecture a donné raison à la préfecture et a ordonné l'évacuation. Les associations pro-migrants ont manifesté leur colère pour demander ce qu'il allait advenir des personnes qui n'auront pas été hébergées à la fin de l'opération. Elles estiment que ce sera le cas de quelques 300 d'entre elles, selon les informations de Ouest France. Ces migrants sont essentiellement originaires du Soudan et d'Erythrée, selon les informations de l'AFP. Dans un communiqué, la préfecture annonce avoir mobilisé des places d'hébergement sur l'ensemble du territoire national. Selon les autorités, les demandes d'asile ont augmenté à Nantes de 28% en un an, là où d'autres grandes villes ont enregistré des baisses. Ce même communiqué précise « Ceux qui ne peuvent prétendre ni à l'asile ni au séjour, ou dont la demande d'asile relève d'un autre État membre de l'Union Européenne, seront invités à quitter le territoire ». Ce qui est le plus flagrant, le plus étonnant en France, c'est qu'on fait venir plein plein d'immigrés, mais on n'a pas de structure, en tout cas on ne met pas en œuvre d'accueil. On n'ouvre pas des structures pour les accueillir, donc ils dorment dehors. Même moi qui vais souvent à Paris pour mon travail de traductrice, il y a des tentes partout, c'est vraiment insalubre, ce n'est pas digne de la France. En dehors de tout débat polémique concernant le fait de faire venir ou pas des migrants. Fin de cet article, à plus.